...politique, ça pose question, c'est-à-dire que les Français ne sont pas satisfaits de l'offre actuelle. Mais même, rappelez-vous au moment de la présidentielle, on part avec 20% quand même, pour arriver à plus de 50%, mais on part avec 20% pour Emmanuel Macron. 24% ? Voilà, non mais, je veux dire que tout ça ne dissout pas... Mais pourquoi vos électeurs, les électeurs de droit, ne sont pas allés voter aujourd'hui ? Ça fait un moment, nous, qu'on le demande aux dirigeants. C'est peut-être la faute des dirigeants, pas des électeurs. La faute des dirigeants, c'est François Baroin qui dirigeait cette campagne, par exemple ? Il y a un an, on était imperdable. Notre projet politique tel qu'il a été présenté, même lors des sondages, on avait la majorité de Français qui y adhéraient. C'était imperdable pour nous à tous les niveaux. Je considère que la France, sociologiquement, elle est majoritairement à droite, et on se tape ces scores-là. Mais la droite est soluble dans La République en marche ou pas ? Jean-François Quigli. C'est vrai qu'il y a certains électeurs, avec le trouble qu'on a aujourd'hui, avec ceux qui ont déserté la droite, ils ont fait leur marché. Ils ont pris un petit peu sur la réforme qui a été plus ou moins présentée sur le droit du travail, un petit peu peut-être sur le projet de loi antiterroriste, auquel je n'adhère pas d'ailleurs. Mais chacun a fait peut-être les électeurs de droite comme ils n'ont plus personne pour les guider. Ils sont allés faire leur marché un petit peu sur un projet qui est encore flou d'ailleurs, sur des projets qui sont encore flous. Alors on va...